Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, bienvenue dans cette vidéo de présentation du matériel du jeu L'Ascension de Thanos dans l'univers d'Avengers Infinity War. C'est un jeu d'Andrew Wolfe, illustré par Rick Hutchinson. C'est édité en français par Lucky Duck Games, que je remercie au passage pour l'envoi de cette boîte afin que je puisse vous la présenter. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 45 minutes. Le but du jeu va être de parvenir à vaincre un certain nombre de vilains. Le nombre à battre dépendra du degré de difficulté que vous souhaitez pour la partie, avant que Thanos ait eu le temps de récupérer les 6 pierres de l'infinité ou qu'il ait tué suffisamment de super-héros pour nous faire perdre la partie. Donc sans plus tarder, on va voir ce qu'il y a dans la boîte de l'Ascension de Thanos. Comme toujours, on commence avec le livret de règles. Donc vous allez voir, il n'y a rien d'insurmontable à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'illustrations dans le livret et les règles n'ont rien de bien compliqué. D'autant par exemple que la dernière page est consacrée aux petites variantes pour augmenter la difficulté ou autre. On va trouver 2 plateaux. Donc le plateau de déploiement qui représentera les 3 zones où pourront se trouver des super-héros à recruter ou des vilains à combattre. On va avoir le plateau du gant de l'infini. Donc bien évidemment, le but sera qu'il ne soit pas rempli. Puisque si les 6 pierres précieuses rejoignent le gant de Thanos, et bien du coup, il détruira l'univers. Et ça, c'est pas cool. Justement, quand on parle de Thanos, il y a dans la boîte une grosse figurine, très très cool et déjà peinte, qui représente donc Thanos et qui désignera dans quelle zone il se trouve. On va ensuite avoir les 6 tuiles des pierres de l'infinité, avec la pierre de l'espace en bleu. Donc on place les tuiles de ce côté-là en début de partie, et une fois qu'elles auront été activées, elles retourneront de l'autre côté et auront un pouvoir spécifique. Donc là, par exemple, le joueur actif ajoute un dégât à chacun de ses héros ayant le moins de dégâts. Ensuite, on a la pierre de l'esprit en jaune. Résolver les capacités de tous les vilains qui ne sont pas dans le secteur de Thanos. La pierre de la réalité en rouge. Les dégâts ne peuvent pas être tirés des héros lors de ce tour. Les jetons bonus ne peuvent pas être utilisés lors de ce tour. La pierre du temps en vert. Ajouter un marqueur contrôle à chaque autre pierre d'infinité en ayant le moins. La pierre du pouvoir en violet. Le joueur actif ajoute un dégât à chacun de ses héros ayant le plus de dégâts. Et enfin, la pierre de l'âme en orange. Retirer un dégât de tous les vilains. Et donc forcément, avec tout ça, on a les pierres. La pierre de l'âme en orange. La pierre du pouvoir en violet. La pierre du temps en vert. La pierre de la réalité en rouge. La pierre de l'esprit en jaune. Et la pierre de l'espace en bleu. Avec ces plateaux viennent les cubes de contrôle des pierres. Le principe, c'est qu'on viendra les placer sur la tuile indiquée par le dé des pierres de l'infinité. Et si jamais on arrive à remplir tous les espaces, c'est-à-dire les cinq emplacements présents sur la tuile. Hop ! On retournera la tuile qui pourra donc maintenant être activée. Puisque la pierre en question. Donc ici, la pierre de l'esprit aura rejoint le gant. Si les six pierres rejoignent le gant, on a alors automatiquement perdu la partie. Et on a 60 marqueurs de dégâts. Donc que l'on placera sur nos héros chaque fois qu'ils se feront toucher. Et si jamais ils subissent autant de dégâts que leur point de vie, ils seront éliminés. Si jamais dix héros ou plus sont éliminés, on perd également la partie. On va ensuite avoir le dé Thanos. Qui va nous permettre de savoir vers quel secteur on va l'orienter. Donc là, si on obtient ce résultat-là, ça veut dire qu'on va le faire pivoter dans le sens horaire. Vers le secteur qui se trouve juste à droite du précédent où il se trouvait. On a le même mais vers la gauche. Donc on a deux faces qui le font pivoter vers la droite. Et deux faces qui le font pivoter vers la gauche. Pour les deux autres faces, ici on voit une des pierres. Donc ça veut dire qu'on va relancer le dé des pierres d'infinité. Et là, avec le gant de Thanos, ça veut dire qu'on va activer toutes les capacités des vilains qui ne se trouvent pas dans le secteur de Thanos. Le dé de pierres d'infinité, c'est ça qui va nous permettre de rajouter des petits cubes aux différentes pierres en fonction de la couleur obtenue. Il y a une face pour chacune des couleurs puisqu'il y a six pierres et que c'est un dé à six faces. On va ensuite avoir les quinze dés de pouvoir qui vont nous permettre de faire l'acquisition de nouveaux héros ou d'affronter nos ennemis. On va avoir donc six dés rouges. Ce sont les dés spécialisés dans les icônes de combat puisqu'on a deux icônes de combat, c'est-à-dire la petite explosion. On aura également une face mystique avec le petit triangle qui a l'œil. Une face cosmique avec la planète. Et une face technologique avec le cube. Et il y a également, puisqu'il est spécialisé dans le combat, une face qui correspond à deux résultats de combat. On a trois dés bleus donc spécialisés dans la technologie puisqu'ils ont le petit symbole technologie x2 et deux faces technologie standard. La même pour les dés mystiques donc avec les dés verts qui ont la petite face qui va bien avec deux symboles mystiques et deux symboles mystiques standard. Et enfin en gris on a les trois dés dédiés au cosmique donc avec la face cosmique x2 et deux faces cosmique standard. On va ensuite avoir les quatre bases de départ donc les joueurs en recevront une chacun. Alors c'est soit distribué aléatoirement ou alors vous choisissez. Donc ici on a la base du Wakanda. On voit le nom du chef d'équipe c'est-à-dire Black Panther donc le héros avec lequel on partira en début de partie et qu'il faudra retirer du paquet. Le petit symbole donc justement du Wakanda. Ici on a les dés que l'on pourra lancer c'est-à-dire trois dés rouges et un dés bleu. Et la capacité d'équipe si vous obtenez quatre symboles technologie ou plus à votre premier lancé, retirez deux dégâts à un super-héros. La base du Sanctum Sanctorum avec son chef d'équipe Doctor Strange. Donc le petit symbole de déploiement, ça réserve deux dés, trois rouges et un vert. Et sa capacité si vous obtenez quatre symboles mystiques ou plus lors de votre premier lancé, piochez un jeton bonus. La base du Nowhere gérée par la chef d'équipe Gamora avec le jeton de déploiement violet, trois dés rouges et un dés gris. La capacité d'équipe si vous obtenez quatre symboles cosmiques ou plus à votre premier lancé, retirez un marqueur contrôle d'une pierre d'infinité. Et enfin le complexe des Avengers emmené par Captain America avec le symbole de déploiement rouge qui lance quatre dés rouges au niveau de sa réserve de dés de base. Et si vous obtenez six symboles de combat ou plus lors de votre premier lancé, ajoutez un dégât à un vilain. Au dos de la carte base se trouve un rappel du tour de jeu, donc un petit résumé de ce qu'on va faire à chaque fois que c'est à nous de jouer. Donc les petits jetons de déploiement qui correspondent et qui nous permettront à indiquer dans quel secteur va être le joueur actif et son équipe. On va ensuite avoir 30 jetons bonus, donc c'est marqué dessus, bonus afin qu'on ne connaisse pas ce qui se cache derrière. Ce sont des petits jetons qu'on pourra utiliser à n'importe quel moment de la partie. Donc on a six jetons bonus qui représentent le symbole de combat et donc qui pourraient être utilisés comme si on avait obtenu ce résultat là sur un dé. On va en avoir quatre avec le symbole technologique, quatre avec le symbole cosmique, quatre avec le symbole mystique, quatre qui représentent les différents dés, donc ça nous permet d'en lancer un en plus. Donc ici en bleu un dé technologique, en vert un dé mystique, en gris un dé cosmique et en rouge un dé de combat. Et enfin on va avoir huit jetons bonus avec du texte, donc là retirer un marqueur d'une pierre infinité, on en a trois comme ça. On va également avoir trois jetons bonus qui permettent de retirer un dégât de deux héros et pour finir deux jetons bonus qui permettent de retirer deux dégâts mais d'un même héros cette fois-ci. Il nous reste à voir les 42 cartes équipes qui vont contenir donc des héros et des vilains que l'on pourra recruter et ou affronter. Donc au niveau de l'anatomie d'une carte à chaque fois on voit la faction à laquelle il appartient, donc là en rouge c'est un Avengers. On voit s'il s'agit d'un super héros ou d'un véhicule, il y a l'illustration qui va bien et le nom, donc là on a Captain America. Ici on a le nombre de dégâts qu'il va pouvoir subir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir subir six dégâts avant d'être tué. Ici se trouve son coup pour en faire l'acquisition mais comme c'est le leader des Avengers, cette carte sera retirée, c'est avec cette carte là qu'on débutera la partie. Et on a sa capacité qu'on peut utiliser une fois par tour. Si vous avez un autre super héros appartenant aux Avengers dans votre équipe, lancez un dé rouge ou un dé bleu supplémentaire à chaque tour. Hulk donc il fait partie des Avengers, c'est un super héros, on peut lui faire sept dégâts avant qu'il décède. Il faudra par contre avoir obtenu sept symboles combat ou plus pour pouvoir le recruter. Et une fois qu'on l'a recruté, sa capacité c'est que pour chaque paire de dégâts sur Hulk, lancez un dé rouge supplémentaire à chaque tour. Donc s'il a deux petits cubes là, hop un dé rouge supplémentaire, deux dé rouges, donc jusqu'à trois dé rouges supplémentaires. Black Widow, elle aussi elle fait partie des Avengers, quatre dégâts qu'elle peut prendre, il faut quatre combats pour l'avoir. Et ensuite une fois qu'elle nous a rejoint, on pioche un jeton bonus et on retire un dégât d'un super héros en utilisant donc deux symboles de combat. On ne peut pas utiliser la capacité d'une carte que l'on vient d'acquérir, il faudra attendre le tour suivant. Bucky Barnes, lui aussi des Avengers, cinq pions de dégâts, cinq symboles de combat pour le recruter. Si on a un autre super héros bleu, donc du Wakanda dans notre équipe, on lance un dé technologique supplémentaire à chaque tour. Okoye, une Avengers également, quatre dégâts, il faut un symbole de combat, un symbole technologique et un symbole mystique pour la recruter. Une fois par tour, vous pouvez changer un symbole de combat en un symbole de votre choix. Okoye, lui aussi, il fait partie des Avengers, quatre dégâts, il faut trois symboles de combat pour le recruter. Et une fois par tour, on peut relancer n'importe quel dé avant d'assigner nos dé. Falcon ou Faucon, il fait partie des Avengers, quatre dégâts, il faut quatre symboles de combat et un symbole technologique pour le recruter. Si on ajoute des dégâts à un vilain, on pioche un jeton bonus supplémentaire à la fin du tour. Donc le Quinjet, il s'agit d'un véhicule des Avengers, quatre dégâts, il faut trois symboles de combat et un symbole technologique pour le recruter. Une fois par tour, vous pouvez retirer un dégât d'un super-héros. La team Wakanda, donc emmenée par Black Panther, le super-héros, qui peut choper six dégâts. Si vous avez un autre super-héros de la team bleue dans votre équipe, lancez un dé technologique ou un dé mystique supplémentaire à chaque tour. Iron Man, cinq dégâts possibles, donc il est dans l'équipe bleue. Deux symboles de combat et trois symboles technologiques pour le recruter. Et il permet de retirer un marqueur contrôle d'une pierre d'infinité si l'on utilise deux de nos symboles technologiques. Friday, quatre dégâts, deux symboles technologiques pour le recruter. Une fois par tour, vous pouvez changer un résultat technologique en un symbole de votre choix. Hulk Buster, team bleu, cinq dégâts, il faut trois combats et trois technologies pour le recruter. Ensuite, on lance un dé combat ou un dé technologique supplémentaire à chaque tour. War Machine, quatre dégâts, trois combats, deux technologies pour le recruter. Si vous avez un super héros Avengers dans votre équipe, lancez un dé combat supplémentaire à chaque tour. Shuri, quatre dégâts, deux combats et un technologique pour le recruter. On peut utiliser un de nos symboles technologie pour piocher deux jetons bonus. On en conserve un et on défausse l'autre. Iron Spider, quatre dégâts, trois en combat, un en technologie pour le recruter. Et pour chaque dégâts que vous ajoutez à un vilain, vous pouvez retirer un dégâts d'un super héros. Et niveau véhicule, on a le Royal Falcon Fighter, quatre dégâts, il faut un en combat et deux en technologie pour l'avoir. Et une fois par tour, vous pouvez retirer un dégâts d'un super héros. L'équipe violette, donc des gardiens, est emmenée par Gamora avec ses six points de dégâts. Donc c'est avec elle qu'on partira si on opte pour l'équipe violette. Si vous avez un autre super héros, donc de type gardien, dans votre équipe, lancez un dé cosmique ou un dé de combat supplémentaire à chaque tour. Rocket Raccoon, quatre dégâts, deux en combat, un en technologie et un en cosmique pour le recruter. Et une fois par tour, vous pouvez changer un résultat technologique ou cosmique en un symbole de votre choix. Drax, cinq en dégâts, il faut quatre symboles combat et un symbole cosmique pour le recruter. Et si votre équipe est dans un secteur contenant un vilain, lancez un dé combat supplémentaire à ce tour. Je s'appelle Groot, quatre de dégâts, un mystique et deux cosmiques pour le recruter. Un symbole cosmique permet de retirer deux dégâts d'un super héros. The Collector, ou le collectionneur, quatre dégâts, deux en cosmique, deux en mystique. Une fois par tour, vous pouvez changer un résultat cosmique ou mystique en un symbole de votre choix. Nebula, quatre dégâts, un combat, un technologique et deux cosmiques. Ensuite, on peut utiliser un symbole cosmique pour ajouter un dégât à Nebula et retirer un marqueur de contrôle d'une pierre d'infinité. Star Lord, cinq dégâts, deux de combat, un mystique, deux cosmiques pour le recruter. Et si on a un super héros de la team mystique verte, dans votre équipe, lancez un dé mystique supplémentaire à chaque tour. Et enfin, leur véhicule, The Guardian Ship, donc le vaisseau des gardiens. Quatre dégâts, deux en cosmique, un en technologique. Une fois par tour, vous pouvez retirer un dégât d'un super héros. Dernière équipe, donc la team mystique emmenée par le Dr. Strange, donc en vert et contre tous. Le perso de base que l'on aura, donc Dr. Strange, peut prendre six dégâts. Et si jamais on a un autre super héros, donc de la team mystique dans notre équipe, on lance un dé mystique ou cosmique supplémentaire à chaque tour. Emdal, quatre de dégâts, deux de combat, un cosmique et deux mystiques pour le recruter. Ensuite, si on a deux résultats mystiques, on peut ajouter un dégât à un vilain qui n'en a pas. Wang, quatre dégâts, il faut deux mystiques pour le récupérer. Et une fois par tour, vous pouvez relancer n'importe quel dé avant d'assigner vos dés. Mantis, quatre dégâts, deux mystiques et un cosmique. Pour un mystique, on peut retirer deux dégâts d'un super héros. Loki, cinq dégâts, trois mystiques et deux cosmiques. Ça permet de lancer un dé mystique ou cosmique supplémentaire à chaque tour. Thor, cinq dégâts, deux combats, un cosmique, deux mystiques pour le recruter. Et si on a un super héros de la team gardien dans notre équipe, on lance un dé cosmique supplémentaire à chaque tour. Vision, quatre dégâts, deux mystiques, deux technologiques. Une fois par tour, vous pouvez changer un symbole mystique ou technologique en un symbole de votre choix. Et enfin, le véhicule de l'équipe, il peut prendre quatre dégâts, c'est le Statesman. Deux symboles mystiques et un symbole technologique pour le recruter. Et une fois par tour, on peut retirer un dégât d'un super héros. Viennent ensuite les cartes vilains. Donc deux dégâts pour le détruire, c'est le général éclaireur. Pour pouvoir lui infliger des dégâts, il faut donc utiliser deux symboles de combat et un symbole mystique. Et sa capacité, si Thanos est dans ce secteur, on ajoute un dégât à tous les super héros Avengers et gardiens du secteur. Un autre général éclaireur. Cette fois-ci, les symboles sont différents puisqu'il faut deux combats et un technologique pour l'avoir. Et cette fois-ci, c'est aux super héros Avengers et de la team Wakanda que l'on va ajouter un dégât si Thanos est dans le secteur. Ici donc, deux combats et un mystique. Et cette fois-ci, c'est Avengers et la team mystique du Doctor Strange qui vont morfler un peu plus. Celui-ci, pour lui infliger des dégâts, il faudra un cosmique et un mystique. Et donc, c'est à la team violette et à la team verte qui fera des dégâts supplémentaires. Un mystique, un technologique. Et donc, équipe verte et équipe bleue qui vont plus morfler. Un cosmique, un technologique. Donc, équipe violette et équipe bleue qui vont plus morfler. Et ensuite, Corvus Glaive. Donc, trois dégâts. Pour le toucher, il faut deux symboles combat et deux symboles technologiques. Si jamais Thanos est dans ce secteur, ajoutez un dégât à tous les super-héros dans le secteur suivant, dans le sens horaire. Kul Obsidian. Trois dégâts. Deux combats et deux mystiques pour le toucher. Si Thanos est dans ce secteur, tous les joueurs doivent ajouter un dégât à deux super-héros de leur équipe. Et Bonimao. Trois dégâts. Un technologie, un mystique et un cosmique pour le toucher. Et si Thanos est dans ce secteur, lancez une nouvelle fois le dé pierre infinité. Et enfin, Proxima Midnight. Donc, trois dégâts. Pour la toucher, deux résultats combat et deux résultats cosmiques. Si Thanos est dans ce secteur, ajoutez un dégât à tous les super-héros de l'équipe du joueur actif. Donc, voilà pour l'ensemble du matériel contenu dans la boîte de l'ascension de Thanos. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a quand même de quoi faire. Que ce soit avec la belle grosse figurine, les multiples tokens divers et variés, les dés, etc. La boîte est quand même plutôt bien remplie. Donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre. Selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut !